Chers membres, bonjour et bienvenue à notre deuxième photochronique, Photo La Plante. Comme deuxième chronique, nous avons choisi de vous parler d'un filtre de densité un peu particulier, qui est un filtre de densité neutre modulable. Ce n'est pas un nouveau filtre, mais c'est un filtre qui est nouvellement abordable. Donc, je vous invite à me suivre, nous allons regarder ensemble de quoi ça a l'air. Concrètement, pour ceux qui se posent la question, un filtre de densité neutre va servir en réalité à réduire la quantité de lumière qui va passer au travers de l'objectif pour ainsi créer des effets photo. Par exemple, en photographie nature, on va vouloir montrer le mouvement de l'eau. En réduisant la quantité de lumière, on étire le temps d'exposition, ce qui permet de voir naturellement ce mouvement-là. Mais on va aussi s'en servir pour limiter la profondeur de champ à une très faible profondeur de champ, puisque moins de lumière qui pénètre au travers de l'objectif, l'ouverture doit être plus grande. Donc, on limite notre profondeur de champ. L'autre effet qu'on va y trouver également, c'est lorsqu'on fait un effet de flash de remplissage, pour en fait garder aussi une faible profondeur de champ, même avec un flash de remplissage. Pour ceux qui sont déjà familiers avec les filtres polarisants, ou c'est un filtre qui tourne librement sur lui-même, le filtre de densité neutre modulable va également tourner sur lui-même, et c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir contrôler au cran après l'intensité de lumière qui passe au travers de l'objectif. Les différences entre le plus clair et le plus sombre vont de 1 à 8 crans de retenue de lumière, ce qui est très important. Donc, notre filtre de densité neutre modulable va varier de 1 à 8 crans. Évidemment, il existe d'autres types de filtres de densité neutre, mais ceux-là sont à des densités fixes. Par exemple, ND4 qui va retenir 2 crans, ND8 qui va retenir 3 crans, et le ND400 qui lui va retenir 8 crans. Si on veut par exemple retenir 4 crans, on va superposer deux filtres ND4. Le problème qu'on peut retrouver, c'est que les deux filtres étant superposés, on pourrait créer du vignettage dans notre image, ou pire encore, plus on superpose de filtres, plus on a une fidélité des couleurs qui est difficile à garder, on peut tendre vers le vert, ce qui n'est pas toujours très agréable en photographie. En conclusion, ce qui est très intéressant avec ce filtre de densité neutre modulable, c'est que celui-ci est très abordable. Autrefois, pour le même type de filtre, on devait payer entre 350 et 400 $, ce qui est une assez grosse somme d'argent à dépenser, surtout pour un amateur. Aujourd'hui, on va retrouver ces filtres-là entre 49 et 82 mm de diamètre, pour des valeurs entre 69 et 95 et environ 100 $, ce qui est très abordable. En fait, c'est très abordable puisque c'est même moins cher d'acheter un filtre de densité neutre modulable que d'acheter deux filtres ND4 ou deux filtres ND8 qu'on pourrait superposer. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. À bientôt! Sous-titrage ST' 501